Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une poutine, tu vas à la patate, tu t'enfiles ça, puis après tu crisses ton coeur. C'est plus facile une poutine. Which skier person inspire you de mon... Frank Raymond. Frank Raymond, c'est une légende. Tout mon ski de urbain est inspiré de Frank Raymond. C'est lui qui a écrit le livre des lois non écrites du urbain. Si on pesait ça. Ouais, ouais, Frank Raymond. Big time. C'est quoi la bouffe la plus touring et pourquoi? Tabarnak! La bouffe la plus touring, tout le monde le sait, c'est les clopes. C'est léger, puis ça enlève la faim. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas ton... Ouais, il savait déjà la réponse, là. Pourquoi encore du urbain à la place de miser sur du parc ou du backcountry? Ben parce que papa me l'a demandé, puis je pouvais pas dire non. Du parc, j'en fais tout le temps, mais en Gaspésie, y'a pas de parc. Fait que j'en fais jamais, dans le fond. Puis du backcountry, ben c'est juste ça qu'on fait en Gaspésie. Fait que tant que ça glisse, là, on fait tout. C'est bon. À quel âge as-tu commencé le freestyle? Je pense qu'il y avait vers 10-11 ans. On faisait de la bosse avec Hugo. Puis après ça, on s'est mis à foxer nos cours pour aller dans le snowpark. Puis après, on a foxé le snowpark pour aller en gros. Je sais pas à quelle année, non? Ça veut dire quoi, foxer? Payé 2000$ pour pas aller à tes cours. Satiba Indica. Ben maintenant, je fais une pude weed, mais dans le temps, là, je prenais vraiment le weed qui bosse le plus pour le moins cher. Mais Satiba, c'est cool, Indica. Tu sais, tu prends un gros purple couche, tu te bosse, tu fais pas de l'angle de filet. Tu vas pelter un phare, tu fais plein de shit, c'est cool. Mais plus pour moi, par exemple. Que représente la créativité dans le ski? C'est sûr que t'as du monde en compétition, en Coupe du Monde, qui démontrent beaucoup de créativité, là. Comme des IBM, puis des Vinicash, puis c'est Henrique. C'est juste qu'en urbain, c'est vraiment personnel, là. C'est ton feeling de ce module-là qui fait que toi, tu feels que tu peux faire ce truc-là. T'as pas de critères, en urbain. Tu fais ce que tu veux. Y'a pas de juge. Moi, dans ma tête, faire ce truc-là, c'est ça qui devrait être fait. Tandis que tu rentres n'importe qui d'autre. Moi, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. C'est vraiment sick. Puis là, c'est ça qui est hâte, que tu mets plein de monde différents ensemble, qui share toute leur créativité. Ça, c'est de la créativité, tu sais. Tu peux pas dire, ça, c'est plus créatif que ça. Ça serait comme dire, est-ce que ça, c'est de l'art ou c'est pas de l'art, tu sais. Y'a rien qui est plus créatif que rien. Plus ça. Can I please hit urban with you? If you're willing to drive 10 hours from Montreal, it'll be a pleasure, but just one urban. I finish shooting for the season. Mais non, man, Chris, c'est qui qui va venir jusqu'en Gaspésie pour filmer un urban? Thank you. We're burning down the town tonight. Fire me up, baby! Let's go!